Bonjour à toutes et à tous, alors je suis l'un des deux membres de la chaîne La Nuit des Clans, l'autre il est juste derrière la caméra. Avant de commencer je voulais juste vous parler un petit peu du projet 4 Clans Neko, tout simplement parce que je mets beaucoup d'espoir dans ce projet. Vous aurez la date de la deuxième assemblée très bientôt, si je dis pas de bêtises ça devrait être fin juin ou début juillet. Je vous encourage fortement à aller voir notre dernière vidéo FAQ sur la chaîne de 4 Clans Neko ou sur la chaîne de La Nuit des Clans, tout simplement parce qu'il y a toutes les informations concernant le projet sur cette vidéo. J'insiste vraiment là dessus parce que je place beaucoup mais beaucoup d'espoir dans ce projet, mais bon allez je vous laisse avec la vidéo. Vous le savez La Nuit des Clans c'est une oeuvre fictive, parce que le jour où vous trouverez des chats qui vivent en clan dans une forêt, vous m'appelez. Pourtant comme toutes les oeuvres fictives, elles contiennent une part de réel. Déjà le lieu où se déroulent les deux premiers cycles est un lieu réel qui s'appelle Shelford, c'est une ville en Angleterre au sud de Manchester, vous pouvez vous amuser à taper ça dans Google Maps, vous verrez, c'est assez marrant. Et le mieux dans tout ça c'est que les clans ont été eux aussi directement inspirés de faits réels. Malheureusement là on entre dans mon avis personnel sur le livre, donc on n'est plus objectif. Pour moi LGDC ça a été fortement inspiré par les Indiens d'Amérique. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer tous les points de comparaison qu'il existe entre LGDC et les Indiens d'Amérique. Maintenant on va résumer de manière un petit peu plus approfondie le fonctionnement des clans, et en profiter pour faire un petit tour sur l'histoire des Indiens d'Amérique. Premier point, la division du groupe. Les chefs des clans forment un ensemble, un peuple si vous voulez, qui divisait en quatre clans. Ces clans ils s'affrontent pour des motifs de chasse, pour des motifs de territoire ou encore pour des motifs politiques. Les Amérindiens forment aussi un ensemble réparti sur un grand territoire que sont actuellement les Etats-Unis. Ce territoire est divisé en plusieurs peuples, en plusieurs tribus. Beaucoup d'historiens infirment en effet que la guerre fait partie intégrante du fonctionnement des tribus. D'une part pour éviter qu'une tribu ou un clan devienne trop fort, c'est le cas dans LGDC quand les clans s'unissent pour vaincre le clan de Londres qui s'est allé au clan du sang, mais d'autre part ces tribus ou ces clans sont élimis dans leur manière de fonctionner. Deuxième point des peuples sauvages. Dans la guerre des clans comme chez les Amérindiens, ce qui nous émerveille le plus c'est le mode de vie. On vit en pleine nature, on chasse pour se nourrir, on vit en communautés restreintes, et tout ça nous passionne parce que c'est à l'opposé de nos vies actuelles. La toute petite différence c'est que la majorité des tribus amérindiennes sont davantage nomades que sédentaires, c'est de cacher les sioux. Tandis que dans LGDC, toutes les tribus sont sédentaires, c'est à dire qu'elles vivent et mangent sur le même territoire. Troisième point, le conflit avec la civilisation. Dans la guerre des clans, cela correspond la bataille contre le clan du sang que les clans ont gagné. Et chez les Amérindiens, il y a eu la guerre des Black Hills, opposant l'armée américaine, contre trois tribus amérindiennes, les Lakotas, les Cheyens et les Arafos. De ce conflit va l'être la célèbre bataille de Little Week, hors ordre, portée par les Amérindiens. C'est d'ailleurs la seule bataille que j'aime dans l'histoire, mais bon. Faut savoir qu'on célèbre toujours cette bataille aujourd'hui, et devinez pourquoi ? Pour la soi-disant résistance héroïque du général Custer. Montez sur moi pour débarrasser la région de tous ses peaux rouges, ses obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Asie, Asie, Asie. C'est vrai que des canons ont des kipi, ça doit être très compliqué. Faut bien comprendre que les Américains, ils étaient vraiment venus là pour buter de l'homme plumé. Ils étaient mieux armés, ils étaient mieux préparés, ils étaient plus nombreux, et on va qualifier leur résistance de héroïque. Enfin bref, les Amérindiens comme les Clans vont finir par s'incliner face au monde moderne. Dans le GDC, la forêt natale va se faire raser, ce qui va entraîner le début du grand périple, et la ruée vers l'or viendra à bout des Amérindiens à la fin du 19e siècle. Pour le quatrième point, on va s'attarder un petit peu sur les noms des personnages. Les Indiens possèdent des noms composés, et s'inspirent généralement de la nature pour faire leur nom. C'est pas spécifique aux Amérindiens, mais pour autant, on peut quand même noter de grandes ressemblances, au point que je vais vous proposer un petit jeu. Donc pour ce petit jeu, les enfants, on va s'amuser, je vais vous mettre des noms de guerriers LGDC et Amérindiens en anglais, le tout mélangé, et je vous mets au défi de trouver qui est de LGDC, et qui est Amérindien. Cinquième point, tradition, religion et honneur. Dans la guerre des clans, et chez les Amérindiens, l'honneur est quelque chose de très important. Chez les Amérindiens, tuer un chef ennemi est un déshonneur total, un petit peu comme les lieutenants dans la guerre des clans. Petite anecdote, pendant la bataille de Little Big Horn, les Indiens se sont amusés à tuer tous les soldats, sauf le général. Ça leur a pris beaucoup de temps, mais surtout, une bonne partie des morts indiennes sont dues au général qui faisait du tir au pigeon, parce que les Indiens, ils avaient trop d'honneur pour tuer le général. Il y a aussi tout l'aspect religion, il faut dire que dans les GDC, le clan des étoiles c'est quelque chose de très très important, n'est-ce pas feuille de houe ? Feuille de houe, qu'est-ce que tu fous ? La religion et la tradition jouent un rôle très important chez les Amérindiens, notamment avec la fameuse danse des esprits, c'est la religion des Amérindiens, qui consiste à dire que toutes les choses qui nous entourent ont un esprit. J'ai un esprit, mes lunettes ont un esprit, mon t-shirt a un esprit, Eric Zemmour a un esprit, Ibra TV a un esprit. Et au-dessus de tous ces esprits, on a le dieu de tous ces esprits, qui s'appelle le Grand Esprit, et qui définit le rôle de toutes ces choses dans l'univers. A travers tous ces points de comparaison, j'espère que vous avez compris que SGDC a été directement inspiré des Indiens d'Amérique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à les follow surtout, 4 clans en écho, n'oubliez pas, j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet. Et en tout cas, on vous dit, à bientôt !